Salut, c'est la planète Poi. Les enfants qui vivent sur cette planète vont au théâtre pour regarder des spectacles tous les jours. Tout le monde, je suis la journaliste du parc Pingouin. Petit Jean, est-ce que tu as quelque chose à dire à nos amis aujourd'hui ? Les amis, avant de faire des biscuits, il faut se laver les mains. Comme ça, les biscuits seront meilleurs et propres. Allez, je suis sûr que tout le monde est pressé. Commençons la représentation. Aujourd'hui, nous allons jouer la pièce Les Biscuits-Poneys. On va commencer. Les biscuits-poneys. Les enfants, voilà le goûter. Wow, les biscuits-poneys. Les biscuits, c'est sucré. Est-ce que vous savez comment sont faits les biscuits-poneys ? Je le sais. J'ai entendu dire qu'il fallait dessiner un poney sur le biscuit pour qu'il devienne un biscuit-poneys. Non, non. Selon le conte bleu, une fête touche une feuille avec sa baguette pour qu'elle devienne un biscuit-poneys. Non, pas du tout. Papa a dit qu'un poney devait rester au soleil pendant 100 jours pour qu'il devienne un tas de biscuits-poneys. Comment est-ce possible ? Ces biscuits-poneys sont forcément dessinés. Vous avez tout fort. Ces biscuits sont faits sous le soleil. Les enfants, restez calmes. Regardez-vous mieux qu'écouter. Papi, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que ce que vous entendez des autres n'est pas aussi fiable que ce que vous voyez. Si vous voulez savoir comment un biscuit-poneys est fabriqué, vous ne pouvez pas juste écouter les autres. Les enfants, ne voyons pas nous-mêmes comment les biscuits-poneys sont fabriqués. OK. Il doit y avoir plein de biscuits à manger. Allons-y. Pour faire les biscuits-poneys, sortez tout d'abord le beurre du frigo. Ajoutez le sucre et les oeufs. Mélangez le tout. Ajoutez de la farine tamisée allégée, de la poudre de lait, de la fécule de maïs, du sel. Pétrissez la pâte jusqu'à ce qu'elle soit uniforme. Enveloppez-la dans du plastique et mettez-la au réfrigérateur pendant une heure. Sortez la pâte du frigo et aplatissez-la à une épaisseur de 3 millimètres. Utilisez le moule en forme de poney pour donner la forme et placez-les dans un four préchauffé à 180 degrés et laissez cuire pendant 8 minutes. Bien, maintenant je sais comment sont faits les biscuits-poneys. Je ne savais pas que c'était facile à faire. Pas besoin de magie, je peux le faire. Oui, c'est très facile. En regardant une fois, on peut le faire. Vous voulez essayer ? Oui ! Regardez-vaut mieux qu'écouter. C'est compris les enfants ? C'est compris. Regardez-vaut mieux qu'écouter. Des gens disent que le chocolat vient des arbres. Je veux boire ça moi-même. Maintenant, on va faire des biscuits-poneys. Pendant ce temps, nous allons regarder ensemble une danse. Il faut ajouter des oeufs dans la farine. Je peux. C'est facile. Oh non, c'est très très liquide. Ce n'est pas facile d'ajouter les oeufs. Oui, ce n'est pas facile d'ajouter les oeufs. Tu as mis trop d'oeufs. On a besoin de plus de farine. Maintenant, la proportion des oeufs et de la farine est bonne. On peut faire la pâte. C'est très facile. Laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Cette coulure. Pourquoi ça ne fait pas une pâte ? Oui, c'est dur de faire la pâte. Regarde, tu dois pétrir. Tu ne peux pas la faire sans pétrir. Comme ça. C'est fait. Je vais vous montrer le reste. Non, pas la peine. La suite, c'est le plus simple. Je peux le faire. Il faut juste aplatir la pâte. Regardez ma technique. Allez, allez. Regardez le rouleau. Pourquoi c'est si dur d'aplatir la pâte ? J'ai mis toutes mes forces. Ça avait l'air facile il y a un instant. C'est parce que pratiquer vaut mieux que regarder. Qu'est-ce que ça veut dire, papi ? Cela signifie que ce que vous voyez n'est pas aussi clair que si vous le faites. En regardant, on dirait que faire ces biscuits est facile. Mais c'est en les faisant que vous le saurez. Papi, d'accord, on a compris. On sait que c'est dur de faire les biscuits maintenant. Monsieur Ma, expliquez-nous encore. Je veux manger mes profs biscuits bonnets. Pas de problème. Faisons-les ensemble. C'est chaud, mais c'est très bon. C'est un féfait. Ce n'était pas facile de faire les biscuits bonnets. Vous avez compris, les enfants ? En effet, pratiquer vaut mieux que regarder. C'est compris, pratiquer vaut mieux que regarder. Avant, je pensais que faire du vélo était facile. Mais je suis tombée plusieurs fois et je n'y arrive pas. Les enfants, maintenant, chantons ensemble ce proverbe. Regardez, vaut mieux qu'écouter. Pratiquer vaut mieux que regarder. Juste écouter n'est pas fiable. Il faut aussi regarder. Si vous voulez en savoir plus, alors faites-le vous-même. Regardez, vaut mieux qu'écouter. Pratiquer vaut mieux que regarder. C'est parti. Talvez tuune degeresole. Allez- dinam Tiago.